J'ai quelques sujets, mais genre, je ne sais pas... Parce que là, on est comme sans sujet un peu dernière minute. J'ai quelques sujets, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils tentent d'aborder. Je sais que Life était un peu en mode « slowly die » à matin. Oui, mais c'est sûr que je n'ai pas de release. Oui, mais je n'y ai pas annoncé encore, mettons. Une primeur. Tu peux monter l'attention un peu. Ça part trop fort du premier coup. On n'a rien pour enchaîner. Tout le monde va arrêter d'écouter. Si vous écoutez jusqu'à la fin, peut-être qu'on va... First, tu as release un vidéoclip. Oui, j'ai release pour ma fête le 26 février. C'est là que vous me souhaitez bonne fête. Bonne fête. Je pense que je te l'ai souhaité. Vous me l'avez déjà souhaité les deux individuellement, mais j'aime juste qu'on me le dise, même si ce n'est plus ma fête. Je l'ai sorti pour ma fête, puis également parce que c'est un an de mon premier EP, Vegetative State, qui est un peu le premier projet expérimental où je me suis lancé un peu dans le vide avec mes propres idées. Puis c'était le vidéoclip pour la chanson Ace, qui est la première toune où je suis solo dessus. Il y a juste Gigi sur la prod. Puis dans le fond, je dis ça parce que les deux autres tounes du projet, ils ont chacun leur featuring avec Brock Wilson puis Explix, mais celle-là, je suis tout seul. Puis ce n'est pas un secret que c'est celle-là qui est vraiment le plus pogné. Puis j'oserais dire, de façon bien noble, c'est probablement ma chanson la plus iconique. Du moins, quand je l'ai faite en show, c'est celle-là que j'ai vue qui avait le plus de reconnaissance. Tu te fais un show ce week-end, c'est ça? Oui, c'est samedi à l'ordi. Tu fais toujours ça à moi? Non, tu en as fait au Chat Noir. J'en ai fait ça au Chat Noir. Là, j'en ai deux autres que vous allez être là. Oui, oui. Je t'aime même. Tu vas peut-être être payé. J'ai le droit de les dire. Eh bien, vas-y. Je vais être pour les cocos de Paul, justement, qui nous écoutent à Vidange. Gros shout-out. Shout-out. Bien, ça va être moi puis Gigi qui va vous faire votre spectacle de balle et potentiellement vin-fromage aussi. Vin-fromage, je ne sais pas si on ne sait pas encore. Je ne savais même pas qu'il y avait un vin-fromage. Si ça se donne, parce que je sais qu'on a de la misère à trouver un comité. Si tu veux qu'on parle de comité du balle, je suis le trésorier. Je ne veux pas négocier mon salaire en Onde. En Onde. On est en live, man. Toi, ton clip, tu as filmé ça comment? C'est pas moi qui l'ai filmé. Je suis vraiment pourri dans la table. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est mon réalisateur qui est ami également, producer. Je vous en ai parlé un petit peu tantôt. C'est Vivance, qui est Gabriel Garneau. Il fait ça depuis quand même un certain temps. J'ose croire environ depuis le secondaire avec un de ses amis. Puis, c'est pas son équipement à lui, mais dans le fond, son ami Thomas Bedard, qui est le propriétaire de Pleu d'Orange. Je ne sais pas si vous connaissez. Il passe pas mal tout de l'équipement. C'est son meilleur ami. On a pu avoir une caméra, je ne pourrais pas vous dire quoi exactement. Non, mais je suis gratos. Ça a permis de faire juste. J'ai quand même rémunéré Gab, mais j'ai pu avoir l'équipement de malade. Oui, c'est ça. Je me demandais si tu avais tout le gros équipement ou si vous étiez arrangé avec les moyens du bord. Il y avait juste lui et moi, par contre, comme on voulait que ça soit quand même assez intime. Je ne vais pas partir de suite à des gros crowds. C'est pas le vibe de l'album. C'est pas le vibe de l'album. Je vais faire une affaire comme gaillé. T'es plein de monde dans un parc. Ah, mais l'équipe de gaillé, de toute façon. Non, mais dans le sens, tu réunis plein de monde dans le parc. Peut-être pour un autre. Un genre de prank clip gaillé, moi, ça me ferait tellement rire. Ça serait drôle. Une caricature. Un peu ce clip-là, mais comme pour une autre toune. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de rappers, je pense, justement, comme Alaclar, quand il avait fait ça que c'était, que c'était en mode, mais on fait déjà de la musique à côté, on aime ce qu'on fait, notre crowd aime ce qu'on fait, mais on sait que ça passe pas à la radio pis c'est attardé. Fait que, regarde, on va vous faire une affaire dégueulasse que c'est, genre, c'est radio-worthy ou je sais pas quoi. Pis ils ont fait ça que c'était, pis c'est devenu un gros hit. Pis ils ont gagné, genre des chutes ou whatever. Ce serait drôle que... C'est pas un Félix, cette fois-là? Non, c'est dans l'autre album. Ouais, non, ils ont eu le Félix avec cet album-là? Oui, je pense, parce qu'après ça, Parce que c'est dans l'album des... Chasseurs-cueilleurs. Ouais, c'est ça. Pis je suis pas sûr si c'est le sens des paroles qui a eu le... C'est pas Chasseurs-cueilleurs. Ouais, c'est Chasseurs-cueilleurs-pêcheurs, il me semble. Non, 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 ça, c'est notre convo de cave. Ah, yo, ouais, c'est ça. Attends, t'as vu, t'as vu, t'as vu, ça me mélange. Ça me mélange à cause de ces deux-là, justement, à chaque fois, Jean. Mais c'est l'album avec les infirmières. Les frères-cueilleurs. Les frères-cueilleurs, ouais. J'étais genre... Mais c'est pas loin, là. C'est le mot cueilleur qui brise tout, là. Mais, ouais, c'est ça. Pis je pense, ouais, effectivement, ils l'ont gagné avec celui-là, pis après, ils ont fait la toune Félix avec Soldier. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que... Mais eux autres, c'est ça, à l'époque, ils avaient fait ça en se disant, genre, ben, c'est de la merde ce qu'on fait. Ou comme... Pas c'est de la merde, mais c'est tellement absurde, Jean. Ouais, mais c'est comme le truc de Philippe Braque, le silence des troupeaux, c'est tout ça, aussi. Tu sais, il y a des artistes, d'ailleurs, qui font des tunes en se disant, c'est tellement pas moi, mais, tiens, c'est ça, vous voulez manger, pis ça devient des gros hits. Fait que ça serait juste drôle parce que c'est 0-1, gars. Il fait des chutes, genre, comme, mettons... Je suis pas un bad boy rapper, là. Je suis quand même conscient de qui je suis, là. Ouais, mais ça serait drôle que t'en fasse un... Soft white boy lover, là. Mais ça serait insane, t'en fasse un, mais c'est le genre de truc que je veux faire, admettons, mais... On a déjà une idée de même, moi, pis Brock Wilson, mais ça serait sûr que son projet, vu que lui, justement, il est plus dans ce style-là. Comme on a l'idée, on en a déjà parlé, mais on a pas encore de beat ou whatever, pis le lyrics, mais on a notre thématique de qu'est-ce qu'on va faire comme tune de gangster, un peu, avec moi, featuring sur son truc. Mais tu irais en tant que de gomme, ou tu te fais quand même, genre... Ouais, en tant que de gomme, là. J'irais en tant que de gomme, pis le nom... Le nom de la track, je vais pas le dire tout de suite, parce que c'est un gros punch. Mais genre, comme quand ça va drop, vous allez juste faire « Oh my God, voyons donc! » Mais ça va être bien trash, là. Ça va être facilement le côté le plus trash que je vais avoir mis en musique, là. Ce que je fais pas vraiment absolument, là. OK. Ouais, non, parce que c'est ça, c'est quand même... C'est... Genre, c'est pas relax, c'est pas ça, je veux dire, mais c'est chillin. Moi, pour de vrai, j'écoutais ça, je me suis mis ça dans des playlists avec... Pour étudier, moi, des fois. Ouais, c'est ça, c'est ça, genre... C'est pas trop ça. Non, pas trop ça, mais dans le sens, c'est pas trop hard, là, tu sais, genre... Oui, mais... « Ace », pis comme « Déshydraté », pis « Stage Name », c'est comme « Déshydraté », « Déshydraté », moi, celle-là, j'ai pas jamais un replay pour, genre... Ouais, t'es là. Moi, je trouve que c'est... Perso, c'est parce que j'étudie avec du « Low Energy » vibe, genre. Ouais, c'est ça, c'est... Ah, OK, mais moi, ouais. « Ish », ben là, je sais pas ce que tu m'as dit. À toi, t'écoutes du « Stock & Sense », « Ish ». Ben, pas du « Gros Chris de Stock & Town », genre, mais... En même temps, t'es tout « T'es élargurial dans le char, genre, 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 c'est un genre de vibe bleu. » Ouais, mettons. Ah, non, moi, il faut que je sois, genre... Tu sais, les, des fois, là... C'est une neutre, riche, quand j'ai étudié la côté musique, ish. Parce que les, des fois, ils étudient sur YouTube, genre, « Un Affair Study With Me », c'est genre des vidéos, là, c'est un... Des « Pop No Hero ». Ah, le monde, ils sont sur les bordes de la fnite, pis... Ouais, c'est un truc, ça, c'est un espèce de vidéo, genre, de 4 heures, un gars sur son ordi qui étudie de même, on dirait qu'il fait quasiment semblant, avec un petit beat qui joue, genre... Ouais, mais comme, genre, je le vois pas physiquement, la personne, c'est juste pour le timer, genre... Ah, ouais, c'est ça qu'elle aime aussi. C'est quelqu'un, mettons, qui me fait, « All right, we done », que, genre... C'est parce que mon alarme, c'est... Un éclat. Fait que, genre, des fois, c'est drôle, des fois, c'est juste comme bon ta gueule, là. C'est genre, « Merci, de tes seuls en code d'achever. » Le matin, c'est vraiment drôle, par contre, genre, quand je me fais réveiller, pis je me fais applaudir, c'est toujours bien apprécié. J'ai dit « En code », je me souviens, pis que j'avais l'autre fois, là. Je sais pas si vous connaissez, ben... Sûrement pas Hugo, là, mais les animés, un peu, là. Moi, j'avais quand même quelques heures. OK, j'ai... c'est quoi? C'est « Hunter x Hunter ». Ah, ben oui. La toune de fin, genre, qui est comme ultra... À chaque fin d'épisode, c'est toujours ultra intense, genre. Ouais, ouais, ouais. J'avais ça, un escouche, genre, comme alarme. Pis là, dernièrement, j'étais avec ma blonde, genre, pis c'est ça qui est parti le matin, comme alarme. Pis j'ai pas voulu la fermer tout de suite parce que je la trouve bonne, la toune. Ouais, ouais. Mais c'est comme beaucoup trop intense. Pis quelqu'un qui connaît pas ça, c'est genre juste genre... Ah, pis c'est en japonais, sans plus. Trop japonais qui hurlent, pis qui est comme intense. Pis que, tu sais, on sauve le monde, là, tu sais. Pis c'est genre... On est comme mardi matin, 7 heures. Il aimait Hunter x Hunter, c'est bon, d'où. Ouais, ouais, gros chalade. Moi, c'est mon petit frère qui m'a fait découvrir ça parce que, ben, moi, j'ai pas écouté ça quand j'étais jeune. On dirait que... Jeune, jeune, ça a donné que j'écoutais pas ça. Pis à un moment donné, c'est parce que tout le monde a connecté là-dessus en adolescence. Pis moi, j'étais genre... Hein? Vous êtes encore là-dessus? Fait que j'ai jamais connecté là-dessus. Pis là, mon petit frère, genre, il a fait comme... Dude, t'écoutes des films Marvel, t'écoutes plein d'affaires, genre, pis les super-héros à la con, pis tu trouves ça bon, là. Fait que là, genre, fais-moi pas chier que, comme... Là, c'est un bonhomme, mais c'est pas le même bonhomme, genre, blablabla. Fait que là, c'est comme trop cringe, trop... Ouais, c'est juste le art style, là. C'est vraiment des fois que tu peux turn off le moment. Ouais, c'est ça, mais ça n'a pas l'air accessible. Ben, tu sais, ça... Mais c'est vraiment anime, genre, comme style Naruto, truc de même, ou... Ouais, c'est un shanen, mais ça... Sûrement. OK, OK. Mais en tout cas, mais moi, je sais pas, ça m'a repoussé un petit peu, ou ça m'avait jamais vraiment intéressé. Pis là, pendant la COVID, Hunter x Hunter. Pis... Mais c'est quand même vieux, là. Ben, c'est pas vieux, mais... Mais ils viennent d'être remastered en genre 2012, un affaire d'un moins, pis sur Netflix, là, en live, là. Ouais, ouais. C'est trop facile. Mais c'est ça, pendant la COVID, j'avais quitté ça, que mon autre soirée... Ah, OK, ouais. OK, my bad, c'est quand même excellent. Ça passait sur quoi, ça, déjà? Souvent sur Teletoon. Teletoon, OK, ouais. J'ai vu les personnages sur Teletoon. J'ai juste dit Teletoon, puis le gag, moi, ça me faisait rire, là. Ça se peut-tu? Teletoon la nuit, bro. J'ai déjà vu les personnages passés de ça, ouais. Naruto version originale. C'est trop niche, ça. Je sais, c'est dégueulant, ça. Ben, parce que Teletoon, genre, comme là, on parle du 34, là. Ah, le bon vieux de 34. Genre, je me souviens, il y avait Teletoon, le logo orange, admettons, là. Puis après, il y avait Teletoon, la nuit, la nuit, la nuit. À partir de 22h. Avec, genre, Mathieu C, qui fait les mêmes neuf pubs, genre. Puis il y avait Naruto qui jouait, genre, comme 18h, un enfant de même. Puis après, il y avait Naruto version originale ou version adulte, un enfant de même, là. Puis c'était, honest me, c'était juste comme le... Je ne sais pas c'est quoi de différence. Le Jadja. Je n'ai aucune idée c'est quoi de différence. J'écoutais pas assez, mais je me souviens qu'il y a un enfant passé. Parce que c'était juste le arc de Zabuza, de toute façon. C'était les mêmes premiers épisodes, genre. Mais en tout cas, là, mes parents ne voulaient pas que j'écoutes la version originale. Puis c'était comme, même là, Chris Rellorne. Mais ça, c'est la TV, j'ai toujours trouvé ça comme cave. C'est pour ça que moi, pour un même jeune, je ne me souviens plus pas d'avoir écouté à ce point-là la TV. C'est parce que, déjà, ma mère, elle ne triplait pas là-dessus, genre. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'était comme Chris, genre, j'ai déjà vu cet épisode-là. Genre, il repasse toujours les huit mêmes épisodes avec les mêmes quatre pubs. Puis genre, c'était comme tabarnak. OK, là, du monde qui écoute ça, il y en a un. Il y a juste les gens qui ont encore le câble, en fait. Oui, oui. Mais qui a encore le câble? Vos parents? Non, mais oui. Mon père. Nos parents, oui. Mais par les deux, oui. Mais mettons, les prochaines générations, qui va encore avoir le câble, mettons? Qui a eu le câble dans ça, mettons, en-dessus de nous autres? Oui. Même moi, c'est ma TV. Puis les télés intelligentes, à ce moment-là, vu que t'es plugé Internet, tu peux avoir les postes Radio-Canada et puis tous, ils les ont. T'as pas besoin du câble. Fait que genre... Oui, puis genre, des fois, mettons, il y en a qui ont un abonnement, parfois, mais avec la télévision, je sais que des fois, c'est même fourni également. T'as même des TV qui viennent avec des Spotify, des affaires comme ça. Fait que genre... Autant que comme genre, tu sais, c'est des monstres. Mettons, bien là, j'ai nommé Spotify, mais t'sais, Radio-Canne pis ces affaires-là, pas vraiment, mais... Audio de Radio-Canne. Ouais, un audio de Radio-Canne, ça va meurtre tout le monde. C'est gros, même. Ça s'en vient, ça growl. Mais genre, t'sais, c'est juste cool, au moins, l'option en tant que telle. Ça facilite les choses juste... T'sais, le code, c'est charn. Est-ce qu'on perd rien? Pour moi, c'est Radio-Diffusion, t'es en parlant, que je les haïs tellement. J'ai un ami qui travaillait chez... C'est quoi? C'est Fizz, là, qui a été racheté par Bell dernièrement. T'as tout de suite de téléphone, t'sais. Ouais, pas Fizz. Si Fizz a été acheté par Bell, genre, on a officiellement perdu. Mais je pense que Fizz, ça leur appartient déjà, ou ça appartient à Vidéotron. Je pense pas. Mais non, c'est Game... Pas Game Stuff, tabarnak. C'est Cube... Ça, c'est TV... Pas Québec Or. Cube... Cube, là? Non, ça, j'ai Cube Radio. Tabarnak. Cube Radio? Non, non, mais c'est Cube quelque chose. Cube Internet, mais genre... Ça, qu'est-ce que je raconte? C'était à Longueuil, est-ce que c'était genre... Il y avait une boutique drette terminée sur Longueuil, là, où est-ce qu'il y a le métro? OK. J'ai... J'ai pas été souvent à jeun dans le métro Longueuil. C'est une paix, c'est... Ça me fait chier, là. En tout cas, je le retrouve plus. Mais eux autres, en gros, ils faisaient de l'Internet comme haute vitesse illimitée, comme moins cher, ou en tout cas, ils essaient de faire de la grosse compétition au gros géant de la radio-diffusion au Canada, parce qu'ils ont genre des gros crises de monopole, genre Vidéotron, puis Belle, au Canada. Puis là, dernièrement, ils ont été... Les anciens fondateurs de tout ça sont comme partis. Ou en tout cas, ils n'étaient plus les dirigeants de cette compagnie-là. Ça a été racheté, genre, par Belle. Ça a été racheté, genre, par Belle. Ça a été racheté, genre, par Belle. Eux autres, les fondateurs ont juste fait, « Aïe, oïe, la compagnie, c'est plus ce qu'on avait, comme, créé. » Ça a été racheté. Ça a été racheté, fait qu'ils ont juste quitté leur compagnie quand cette vente-là s'est faite. Bien seulement, genre, Belle et Vidéotron ont juste repris le contrat complet de tout ça. Puis la CRTC, c'est eux qui gèrent un peu les règles de, genre, comment ça fonctionne, la radiodiffusion. « E-box. » « E-box, tabarnak. » C'est de eux que je fucking parle. C'est eux. J'en ai pu parler l'autre jour. C'est eux que je parle. Puis ils sont vraiment pas parfaits. J'ai un ami qui travaillait là-bas, puis c'était vraiment pas parfait, mais, genre... Il aimait au moins comme... C'était important d'avoir une compétition. Il essayait, en tout cas, tu sais. Puis il y avait vraiment plein de défauts, là, que, genre, je veux pas chier sur une compagnie morte. Non, non, mais on comprend l'essentiel de gens comme... Pour moi, la mission, en tant que telle, elle est importante. Oui, c'est ça. Puis là, justement, c'est ça, c'est que la manière que ça fonctionne, c'est que c'est la même chose qu'avec les trusts qu'il y avait sur l'hydroélectricité dans le temps au Québec. À l'époque, c'était des compagnies privées qui avaient comme un peu le monopole de l'hydroélectricité. Puis que, mettons, par région, à un endroit, tu pouvais pas vraiment avoir de compétition parce qu'il y avait juste, genre, l'électricité, juste Agnès, la compagnie, puis c'était en anglais, là. Hydro-Sherbrooke, mettons. Oui, Hydro-Sherbrooke, mais, tu sais, c'était privé. Puis c'était comme, tu veux... Mettons que t'es fâché des tarifs qu'on te met, tu vas aller où? Genre, il n'y avait pas de panneau solaire. Là, tu sais, comme tu retournes au charbon à quel point... Tu sais, c'était genre... Tu ne pouvais pas vraiment avoir... Il n'y avait pas d'alternative. Fait que tu restais poigné là jusqu'à ce qu'il y ait eu la nationalisation puis que là, on mette des tarifs puis que ça soit comme, tu sais, mieux géré puis que ça soit accessible à tous. Puis aussi que l'électricité soit disponible même en région. Parce qu'il y avait certaines régions du Québec qui ne s'étaient pas fait développer par rapport à ça parce que ça coûtait trop cher au privé. Comme l'Internet en live. Comme l'Internet en live, mais c'est parce que le privé n'a pas d'intérêt à développer une région. Eux autres, ils ont l'intérêt à aller guette un marché. Fait que s'il y a déjà une région développée avec une clientèle qui demande de l'Internet ou qui demande de l'hydroélectricité, ils vont y aller. Mais s'il n'y en a pas ou s'il y en a peu, puis ça coûte cher de comme faire des infrastructures, eux, ils ne le feront pas. Fait qu'à l'époque, c'est plus ça qu'il n'y avait pas d'électricité à certaines régions du Québec puis que la nationalisation a apporté ça. Puis de nos jours, avec, mettons, bien là, la 5G, mais comme la fibre ou ces affaires-là, ou de l'Internet haute vitesse, ou juste l'Internet à bas prix, bien là, tu as comme des gros monopoles qui ne vont pas baisser leur prix puis qui ne vont pas te donner un meilleur service parce que comme, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Le classique problème de monopole. Oui. Starlink. Bien, Starlink, même. Bonne ça, oui. Starlink. Mais non, mais dans le sens où là, c'est ça, on est pogné avec ça au Canada même. Ça me fait fucking chier. Fait que ça fait qu'après ça, ça a des répercussions sur comme toute l'industrie. Ça fait longtemps qu'on le crie en a eu ce problème-là. C'est pas nouveau, la Vidéotron, puis Belle, puis toute cette histoire-là. Puis tu sais, ça... Genre comme, les compagnies veulent bien... Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent pour essayer de se donner une bonne image. Comme ça, Vidéotron, c'est le démon. Belle cause pour la cause. Comme Québécois, genre wow. Puis oui, c'est là que j'allais embarquer. Belle cause pour la cause, c'est vraiment une des choses qui me fait le plus mal. Puis je suis content parce qu'à chaque année... Moi, je fais des posts à chaque année pour les bâcher. On crie de plus en plus que c'est vraiment pas correct. Mais tu sais, juste l'année passée, puis je me souviens, j'avais vu ton post, tu avais partagé. À chaque année, je pète une queue. Je te remercie de le faire. Je vois des affaires, c'est comme aider les gens en santé mentale, avec des numéros pour le suicide, faites attention à vous, etc. Alors ça, genre, je check le revenu ou genre le bénéfice qu'ils ont fait cette année, genre sur le dos de plein de monde qui était comme juste dans la colle. Puis je suis genre, baisse nos factures de 200 $ par année. Genre, c'est pas beaucoup. Puis on va pouvoir se payer au moins un rendez-vous peut-être chez le psy ou privé. Puis genre, si tu veux aider la cause, fais ça direct. L'argent qu'ils récoltent, en plus, c'est que ça met la faute sur le consommateur. Tu sais, c'est moi qui dois partager en story ou whatever ou texte. Puis ça implique pas grand-chose. Comme, puis, oui, ça implique pas grand-chose. Puis de faire ça en tant que tel, la campagne en soi, c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est une mauvaise chose quand c'est un joueur comme Bell qui la met en application pour honnêtement juste se donner de la free publicity. Mais c'est ça. Moi, ça me dérangerait moins pour de vrai si c'était pas le nom Bell Cause pour la cause. Si c'était genre Cause pour la cause, juste simplement en mode. Genre supporté par Bell ou... Supporté par Bell en petit. Puis ils sont juste bien contents. Puis ils en font pas de la pub. Des jardins font des fois. Puis tu sais, je suis pas... Des jardins, ils sont tout le temps sur tout genre. Mais ils ont juste comme leur logo plugé à quelque part. Puis c'est du soutien financier ce que Bell peut très bien se permettre de faire. C'est très correct de faire. Yo, je soutiens financièrement une initiative. Je vais être bien plus content qu'ils fassent ça. Mais de faire comme, hé, partage mon logo partout. Puis oubliez pas que nous, on fait attention à vous. Puis c'est important. Ils payent du monde. Genre des petites célébrités à la pierre, Luc Funk. Donc là, tu sais, les personnes que les Québécois de notre âge aiment le plus au monde. Il y a lui. Puis la fille aussi qui se fait tout le temps taguer avec, que j'ai oublié son nom. Sarah Jeanne quelque chose, je pense. Sarah Jeanne avec. Comme, tu sais, genre Pierre-Luc, je sais c'est qui à cause de l'impro, mais comme, tu sais, c'est pas pour les bâcher. C'est juste comme genre, François Legault, si tu m'écoutes en ce moment, c'est pas mes personnes préférées. Oui, c'est ça. Rien contre eux, mais genre, ils sont pas malades. Genre. Mais ça veut pas dire que je veux plus voir Fouki. Regardez, il est là, il est jeune. Est-ce que je checkais là? Il est jeune, mais genre, check le pinch de vieux monsieur. Mais moi, c'est... Ouais, de ma bad. Genre, je trouve juste ça non. Mais moi, je sais pas, je suis rendu dans tout ça, mais comme dernièrement, puis je veux genre pas ramasser mon grand-frère ou n'importe quoi, mais genre, mon grand-frère, j'étais allé le voir dans le temps des Fêtes, puis il m'a comme parlé, puis il parlait avec mon petit frère de l'émission à Arnaud Soli, OK? Puis genre, Arnaud Soli, je l'adore, il était... C'est quoi son émission? Arnaud Soli, c'est Club Soli, je pense. Il fait des personnages. Ben non, c'est des petits sketchs où il fait des personnages, puis soit qu'il y a un invité, soit que des fois, il fait plusieurs personnages, mais tu sais, il se déguise. Ça fait un peu comme SNL, mais pas en live. C'est vibe un peu de live, mais... C'est comme... Ben c'est vrai que je veux dire, il prend ses personnages qu'il a écrit en live, qui ont bien décollé pendant la pandémie, puis il remet dans un contexte plus cadré, plus préparé, mais... J'ai de la misère, moi, avec ce format-là. J'en ai écouté, puis il y a du monde qui m'en envoie, genre, dont ta blonde, puis je veux pas ramasser tout le... On fait une liste, aujourd'hui, on les ramasse tous un par un, mais... C'est pas murder list, on est en train de death note. Ben y'en a qui sont bons, mais... C'est un nouveau style d'humour aussi, un peu. Non, justement, c'est un ancien style d'humour, puis en ce moment, c'est juste que... Ben c'est live tout, que là, ses personnages s'est développé... Ben non, c'est pas nouveau ça, le Bible l'a fait, genre, depuis des milliers d'années. Non, pas en live, ah, ok, ok, mais moi, j'espère comment il a développé ses personnages avec le format live sur Instagram. Ben, sur Instagram, je trouvais ça bon, c'est live-là, surtout dans le contexte de la COVID, parce qu'on va se dire, genre, sans COVID, écouter un live... Ben, c'était by far une des personnes qui a comme... Blow up. Qui a blow up. Ben, Carrie, c'est un mot que j'aime mieux parce que j'allais dire qu'il a profité un peu du contexte, mais t'as raison parce qu'il nous a carry là-dedans. Ben, parce que profiter du contexte, c'est tough. Tu peux pas profiter du contexte. Dans le sens que... Tu vis avec le contexte pis t'en sors bien. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'aimais pas le mot profiter. C'est ça. C'est juste celui-là que j'avais en tête. C'est quand tu es un artiste. Exact, il s'est réinventé pis genre, comme au niveau de l'humour, sur, tu sais, mettons, la musique, comme on avait moyen, admettons, de faire des shows en ligne ou des affaires de même. C'était un petit peu plus arrangeable. Je dis pas que c'était cool, mais avec l'humour, pis j'ai un ami humoriste genre assez proche, Lucas Boucher, peut-être que vous connaissez, qui, tu sais, il a fait du rodage avec nous autres, admettons, comme, tu sais, sa gang d'amis proches genre en live sur Zoom ou des affaires de même. Pis comme, autant que, tu sais, oui, c'est fun, mais genre, c'est pas le même vrai. Pis c'est que nous, on doit allumer notre micro également parce que ça, c'est pas le fun. Aucun rire. C'est pas que t'as une réaction, genre. Ouais. Fait que c'est... Ben, c'est ce que les humoristes ont dit aussi que, t'sais, il y en a qui ont fait des shows en Zoom, en Teams, mais ils disent, tu perds la connexion avec le public, pis le fun de pouvoir faire ton crowd work, de voir le rire du public, pis le fun dans la salle évolue au fur et à mesure que le show avance. C'est dit, là, t'es devant un ordi, tu vois la face du monde des fois qui s'ouvre. Tu vois les claps sur Teams pis les piscards. Réinventez l'humour avec l'Instagram Live. Parce que, t'sais, oui, il y avait, mettons, eux autres qui se parlaient entre eux, mais comme, il y a les petits commentaires sur Instagram, c'est... Ils sont rough à lire, de toute façon, c'est pas bizarre, pis genre, le timing est tout le temps pas bon. Ça va trop vite, quand c'est un live, tout déroule, t'envoies un drôle, mais c'était quelque chose qui s'est passé il y a 45 secondes, pis là, il est déjà sur autre chose, pis tu peux pas... Pis tu peux juste en pin un, genre. Mais c'est vraiment comme Twitch là-dessus, genre, c'est pas révolutionnaire ce qu'Instagram a fait là-dessus, mais j'ai l'impression que Twitch avait déjà, justement, fait ça il y a un petit moment. Il y a même beaucoup d'artistes ou d'humoristes ou de créateurs de contenu qui avaient Switch sur Twitch depuis un petit bout. La pandémie a exacerbé ça. Mais là, on dirait que ce format-là, il est en train de se transposer, justement, comme tu dis, sur les Facebook Live, sur Instagram Live... Les Facebook Live, c'est un peu dead, d'eau, là. Non, c'est dead, mais ça dépend de quel âge, je pense. Facebook, c'est dead. Tu m'aimes, ça va bien, je pense. Si you're in the metal. Oui, c'est vrai, mais c'est drôle que t'apportes ça là parce que Instagram Live, justement, ça a pogné pendant la pandémie puis live, il y en a encore, mais c'est quand la dernière fois que vous avez écouté un Instagram Live? Moi, je l'écoute jamais. Je pense pas d'avoir écouté point, je pense. C'est parce que c'est quelque chose que tu voulais écouter puis qui était prévu à l'avance. C'est un an pas de même, Jean. Arnaud Soli, c'était... Ah, Arnaud Soli, il est live à soir. Ouais, puis on crissait rien pendant la pandémie. Il y a ça aussi, mais genre... Il y a un, je vais dire l'application. C'est plus organisé, c'est plus structuré, il y a plus de cadres souvent puis comme les streamers, ils ont souvent un horaire ou quelque chose du genre. C'est plus aussi genre une habitude, tu sais, genre c'est un autre consommateur de contenu aussi. Tu sais, genre ceux qui consomment du contenu sur Instagram, Facebook, des autres apports de même, même YouTube, c'est pas du tout le même genre de public que je pense sur Twitch parce que sur Twitch, justement, c'est plus comme... Tu sais, c'est cave, mais c'est une communauté plus de gamers. Fait que justement, puis c'est pas pour ramasser qui se soit, mais tu sais, j'ai moins l'impression qu'ils sortent eux autres. Fait qu'honnêtement, genre il y a eu une pandémie ou pas, eux autres, cette habitude-là d'aller écouter ça en même temps que gamer puis de faire ha-ha puis blablabla puis tout, ils étaient déjà full à l'aise avec ça. Nous autres, on a comme découvert ça avec les humoristes avec plein d'autres trucs pendant la pandémie. Parce que c'était plus grand public, justement. Oui, mais c'était d'autres... C'était aussi parce que c'était obligé. Mais c'était d'autres types de contenu, mais je pense que c'est juste ça. Je pense que c'est juste une habitude de consommation. Est-ce que tu t'assoies le soir puis t'écoutes une heure ou deux de live de quelque chose, genre assis en live, puis tu regardes le gars gamer puis tu trouves ça fucking drôle pendant que toi, tu sais, je sais pas, mais comme... Ça fait changement aussi, genre que comme, admettons, je sais pas, juste comme écouter du YouTube ou une affaire d'en même. YouTube, Frédéric, quelque chose, mais si... Je sais pas, je sais pas. Ben, joueur du grenier, parce que lui, il connaît pas, mais tu connais ça. Aucune d'une quoi tu parles. Fuck off, man. Moi, j'écouterais sur YouTube. J'étais dans des référentes-là, pour rien. Mais c'est pas les lives, ça, c'est un gars de... J'ai écouté des affaires à rediffuser, mais... C'est un gars d'il y a 10 ans sur YouTube, c'était un des... genre des premiers avant-gardistes de YouTube avec genre Bob Lennon, Fanta, puis c'est genre... Puis Bebel. Moi, tu me parles d'avant-gardistes de YouTube, je pense à genre Smosh, là. Ben, c'était des années Smosh qui a commencé. Il a commencé dans ces années-là, mais c'est un français. Mais il a genre... Je connais vraiment pas beaucoup le YouTube français, là. Mais bref, mais... Puis il parlait de ça, justement, dernièrement, que justement, YouTube a changé, mais juste sur, par exemple, le fait de censurer, puis pas... On parle pas de censurer du contenu, là, qu'il y a pas de crise de bon sens, mais juste de censurer de genre... T'as sacré ou t'as, je sais pas, utilisé un extrait un petit peu trop long, l'algorithme, il... Il est particulièrement un chanson de copyright. Il est pas sûr, bam, strike, ou il te shadow ban, ou bam, puis genre, t'sais, parce qu'après ça, créateur de contenu, tu te fais un peu fourré, puis t'es comme, ah... Yeah, c'est vraiment un... Fait que c'est ça qui a fait tout ça que YouTube est mort. Ben, c'est pas mort. Ben, pas mort, mais c'est rendu autre chose. YouTube, c'est un sacré vibe. Il y a beaucoup de monde qui dirait le contraire que c'est mort, là. Ben, c'est juste autre chose. Le YouTube, là, il y a 10 ans, c'est plus le YouTube de live. Ben, c'est YouTube corporate. C'est pas parce que ça évolue, c'est normal, là. Genre, c'est l'évolution naturelle d'un monopole. T'sais, encore, ils sont achetés par Google, comme, t'sais, genre, juste ça, ça en dit déjà assez long, puis comme, admettons, t'sais, tu parlais de censure, puis genre, c'est au niveau des copyrights qui a été apporté, mais j'ai remarqué aussi comme certains créateurs de contenu que j'avais l'habitude de regarder, mettons, je sais pas, ils vont juste dire le mot pour le contexte comme murder. Ouais, ou des trucs d'histoire à l'époque en général. Parce que c'est raconté de quoi, le genre, t'sais, mettons, c'est la personne s'est faite murder, parce que c'est ça qui est, c'est le fact, mais le mot murder est souvent juste censuré. Non, on va pas mettre ça YouTube, mais... Puis quand je dis censuré, c'est juste comme, puis après, il y a rien. T'sais, genre, comme, au moins, c'est pas un beep sound, mais genre, comme, c'est juste whack. Mais ça, c'est l'algorithme aussi qui fait mal à son travail, je pense. Ah, l'algorithme de YouTube, ils vont le corriger parce qu'ils ne voudront pas qu'il y ait... Non, 5, 10. Ils s'entorchent, là, de leur créateur de contenu YouTube, là, c'est pas un secret. Là, c'était pas les Paul Brothers, là. Ben, c'est ça qu'il faut que tu sois un gros, hein. Faut que tu sois un gros puis il faut que tu sois un créateur de contenu, genre, comme... Il y en a qui mettent de la pression, par exemple. Politiquement correct. Puis c'est tout du monde... Ah, là, je me fasse, là. Vas-y, ça part. C'est pas du monde, genre, pas politiquement correct, parce que, tu sais, admettons, là, j'ai pris les Paul Brothers comme exemple, mais, tu sais, vous les avez vus, là, les YouTube Rewind, là? Ah, c'est... Là, c'est des... C'est des pots de colle, là, souvent, là, pas tout le monde, mais, genre, comme, il y a beaucoup, beaucoup... Puis je parle souvent des premiers, là, comme... C'est pas les créateurs, comme... Tu sais, PewDiePie n'a pas été dans un 1 à un moment donné parce qu'il est trop polarisé, genre, comme... C'est l'emphase de YouTube. Ah, t'es comme... Tu peux pas. Puis genre, dans l'autre d'avant, il y a comme le main role, genre, comme don't lie to our face. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est... C'est le vibe pro-corporate que la compagnie s'est donné puis c'est pour ça qu'ils en font plus. Parce que c'est même plus, justement, des affaires de censure comme, par exemple, parce que tu utilises des mots... Parce que c'est même pas genre des propos, genre une opinion. Des fois, c'est vraiment juste le mot, comme tu dis, hors... Mais dans un contexte, justement, mais que, comme, il accepte pas parce que l'algorithme est normal. Dans un contexte ou pas, souvent, ça passe pas. Mais il y a aussi que, là, avec la pandémie, puis je pensais pas partir là-dessus, mais juste... Mais le fait de la fausse information, des disclaimers, etc., pas seulement sur YouTube, mais juste en général, ça fait qu'il y a certains sujets que c'est difficile d'aborder parce que je pense que ça dépend aussi du pays. Parce que t'as l'OMS, par exemple, qui disait des affaires des fois, mais que des fois, la santé publique d'un pays était rendue ailleurs puis ça concordait pas nécessairement. Puis les différentes santé publiques des différents pays disent pas toujours la même affaire parce qu'ils ont pas les mêmes situations épidémiologiques ou je sais pas quoi. Ils ont pas la même réalité, les mêmes ressources. Peu importe. Puis, tu sais, on essayait d'apprendre un peu ce qui se passait. Puis c'était genre shadow ban puis plein d'affaires. Moi, j'ai dernièrement quand j'ai revu... Il y en a plein, mais ça, oui. Parce que, tu sais, Unity aussi, pendant la période électorale aux États-Unis, le mouvement Unity de Bret Winshine, il avait été canceled de toutes les plateformes juste parce qu'il collait pas avec la politique YouTube, la politique Twitter. Ça fait que, tu sais, c'est même plus de la censure de, ah, tu promotes une idée violente, tu promotes une idée raciste. C'est dès que quelque chose est pas dans le politically correct du milieu. Il y a un pouvoir éditorial. Il y a un pouvoir éditorial tout simplement sur ces plateformes-là puis il faut juste pas se le cacher. Je sais pas. Puis c'est pas nouveau. Il y a toujours eu ça dans les sources d'informations qui existaient, mais c'est juste que là, de nos jours... Bien, c'est parce que je pense qu'on a connu un écosystème qui était plus libre puis sauvage avec le début d'Internet, mais là, il est juste en train de revenir en ordre. Yeah, exact. Bien, il va peut-être refaire un truc décentralisé. Je pense que le wannabe recadrage, mais le problème là-dedans, c'est que le cadrage se fait, oui, avec les barrières gouvernementales qui existent, mais c'est le gros bout du bâton, c'est des compagnies privées qui l'ont sur les GAFAM. C'est les publicitaires, c'est ceux qui font le revenu. Exact. Tu sais, je dis que c'est les GAFAM, mais concrètement, c'est les stockholders des GAFAM qui ont le réel, réel bout du bas, tu sais, fait que genre, ces gens-là, tu sais, c'est pas un secret, admettons, je vais viser Facebook, mais comme tu sais, c'est pas un secret que comme ils savent que l'ascenseur, pas l'ascenseur, mais la mésinformation puis tout ça, genre, qui embarquent en tant que tel sur leur plateforme nuit à l'opinion, tu sais, c'est pas un secret que genre, admettons, le Capitole, pas juste Facebook, mais ils ont eu un impact là-dessus puis genre, c'est plus le fait qu'ils profitent en tant que tel de la situation puis genre, there's nothing that's gonna happen tant que ça fait du cash. Puis ils s'en cachent. Puis si ça change, bien, ça va faire moins. Bien, c'est quand même. C'est parce qu'ils déportent la responsabilité, ils sont comme, c'est pas de notre faute, nous, on offre la plateforme, mais on peut pas contrôler ce que chaque personne dit ou fait. Tu mets encore le blanc sur le consommateur. Puis vu que vous nous mettez, vu que vous dites que c'est de notre faute, bien d'abord, on va contrôler activement puis là, ils ont un algorithme qui sort à chaque fois que quelqu'un écrit le mot, mettons, meurtre, prenne pas de chance, on cancelle, on cancelle, mais tu te ramasses avec, mettons, ça de cancelle, tu te ramasses avec, mettons, un million de trucs de cancellés quand finalement, il y en a peut-être 100 que c'était, il faut tuer, il faut tuer, il faut tuer. Puis tu te retrouves avec des vidéos qui pop, qui justement n'ont pas été cancellées, mais qui sont exactement ce qu'ils auraient dû canceller. Mais je pense que c'est aussi, puis ça, j'écoutais Zuckerberg là-dessus, justement, il était au podcast Alex Friedman, mais il disait, on s'entend qu'il défend Facebook aussi, il faut en prendre puis en laisser, mais tu sais, il disait aussi, il y a tellement de contenu qui nous est report que l'algorithme trouve que ça peut devenir difficile de faire quelque chose d'intégralement. Fait qu'il dit, on a gros travail à faire là-dessus pour que l'algorithme puis le traitement de ces vidéos-là soit fait intelligemment puis de la bonne manière. Mais c'est sûr que tu en perds plein. Ça dose parce que j'ai un peu l'impression que comme, en fait, j'ai l'impression, je suis convaincu qu'il savait déjà ces problématiques-là puis c'est juste qu'on le met de plus en plus sur le Spotlight depuis les dernières années puis il est comme, ah bon, ben maintenant, il n'y avait pas les outils pour gérer. Facebook Farmville, genre peut-être pas, mais comme Facebook, quand on ne sait pas, on commence à avoir les pages, les groupes Facebook, tu sais, comme quand ça commençait à être actually quelque chose que tout le monde était dessus, tu sais, la collecte de données, ça se met depuis longtemps. Genre, peut-être qu'il n'y avait pas nécessairement les ressources pour lui donner le bénéfice du doute, mais j'ai vraiment par contre l'impression que comme, tu as attendu le contexte puis le fait de te le faire reprocher publiquement, puis c'est normal, tu sais, quand tu es dans une position de pouvoir, ce n'est pas un secret. Puis en même temps, l'affaire, moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut apprendre de ça, puis tu sais, il parle de méta puis toutes ces affaires-là qui sont comme la prochaine génération de l'Internet puis les réseaux sociaux-là, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on va se faire faire le même tour. On attend, on regarde, ça va être donc bien le fun méta, puis quand on va arriver dedans, on va être genre, ah, il y a des problèmes avec ça. Il y a moins une personne qui a déjà dit ça va être le fun méta. Bien, il y a plein de monde qui attend ça, des entreprises. Ouais, c'est du monde qui veut faire de l'argent là-dessus, ce n'est pas des clients qui vont y aller. Niveau espace de travail, niveau virtualité, virtualité rituelle, réalité virtuelle. Il y a du monde qui l'anticipe, mais on dirait qu'il n'y a personne encore qui anticipe les problèmes qu'il va y avoir avec ça puis le cyberspace, ça se développe tellement vite, il faut quasiment penser aux problèmes qu'il va y avoir dans cinq ans, pas attendre qu'il soit là parce que t'es comme cinq ans en arrière. Facebook qui fait Meta Live, c'est sûr qu'eux, ils savent déjà les problèmes qu'il va y avoir, mais ils n'en parlent pas à voix haute, mais il y a du monde qui sont capables aussi de les prédire puis de les dénoncer justement avant que Meta soit mis en place puis que tu puisses régler les problèmes ou leur trouver des balises. Mais Meta, l'affaire, c'est que l'idée en tant que tel n'est pas nouvelle. C'est juste parce que ça va être gigantesque parce que c'est Facebook. C'est peut-être que vous connaissez n'importe qui qui a déjà gaminé. Mais gaminé. Mais qui, tu sais, la même crowd qu'on parle là un peu, la crowd de Twitch. Oui, c'est la crowd de Twitch, ils checkent ça, mais ils font comme « Ah, je peux choisir mon avatar. » On est là. Soit on est comme « Hey, c'est mon compte. À moi, on sait je qui. » Soit on peut y aller à l'Undercover et prendre un pseudo random. Il y a plein de currency. On peut acheter des choses. Des fois, c'est le fun d'avoir un skin de ça, de d'armes, de la terre. C'est un autre problème. Non, mais on en parlait justement avec Alexandre Minette, le prof d'économie, parce qu'il était venu. J'ai entendu, mais je n'ai pas eu l'occasion de le connaître parce que j'ai fait mon Paul 120 déjà, mais je sais qu'il lui parlait. Mais en tout cas, on lui avait parlé des NFT vite fait et il nous disait que, parce que je posais une question, mais c'était selon lui comme des skins, mettons, sur un gun à BO2, il y a genre Milan. Quand tu t'achetais un skin, je regarde mon gun, il est rose, ça n'a rien de sortir, c'est pas qu'il y a une coque. Ça c'est le blow-up, le début de ça qui fait que c'est une espèce de loisir de gens riches, de je ne sais pas quoi faire. Mais il y a beaucoup d'experts en technologie. La technologie en tant que de blockchain, il y a des trucs intéressants. Il y a des trucs qui vont blow-up et c'est ça qui va blow-up plus tard. NFT et tout, ça ne sera pas juste les experts. Moi, j'ai écouté, je ne me souviens pas des noms d'experts, mais l'extrême man, il en reçoit gros et lui, il est là-dedans, le AI et la technologie. Ils disent que là, c'est juste de l'art et c'est un loisir des riches. Ça a commencé initialement pour les artistes. Oui, c'est les artistes avant le COVID. Il y a un revenu supplémentaire aux artistes. J'ai vu Samian qui vient de drop 15 NFTs. Au début, je suis allé voir, juste voir, Samian, ce n'est pas le genre de dude qui va profiter nécessairement de son public, mais au contraire, il y a 15 NFTs, mais il y a 15 chansons. Il y a 15 propriétaires. Un achète un track. C'est un NFT virtuel. Je ne suis pas sûr que tu reçois un actual reality thing en même temps, mais bref. C'est déjà plus intéressant et c'est une formule de revenu direct au fond. On parlait juste du monopole de ces grosses compagnies-là, mais il y a aussi un petit peu de ça là-dedans. Ça devient décentralisé. Ça permet justement à des artistes, Kenny West, pour en donner un exemple stupide aussi, mais c'est parti sur une espèce de compagnie de streaming un peu. Ce n'est pas juste une compagnie de streaming, c'est tellement plus gros que ça. Moi, je sais juste qu'il faut un nouveau état d'esprit. Ça accorde ce service-là, mais pour moi, ce n'est pas pertinent. Je suis dans le monde de la musique, mais j'en parle pour mes producers. Eux, ils ont capoté parce que Stems, ça t'envoie les stems. Qu'est-ce que c'est en tant que tel? C'est tous les fichiers audio différents. Le drum, la mélodie, name it. C'est ça, j'entendais. Tu peux littéralement downloader, ma mère est en train de m'appeler, tu peux littéralement downloader les stems de Donda 2. Mais oui, je suis en train de ma mère qui est sûrement en train de me demander si sont où mes impôts du compte de jour, mais c'est parce qu'ils ne ne m'ont pas envoyé encore par la poste. La belle période des impôts. Que de plaisir. Mais oui, toutes ces affaires-là, je trouve au moins que ça donne une possibilité de se décentraliser et de sortir un peu du monopole de ces grosses communes-là, GAFAM et tout. Moi, je pense que c'est ça que ça va devenir, mais en même temps, ça va créer des chambres d'écho pour que ça se décentralise. Je ne pense pas que ça va... Toutes créées des chambres d'écho. Ça sera centralisé aussi. Facebook, c'est centralisé et tu as une chambre d'écho quand même. Je ne pense pas que ça se réinvente en ce moment, l'Internet, ce qu'ils font, ce qu'ils se font comme dynamique. On n'est pas dans une quatrième force. On est encore dans le Wawa Web. Oui, mais mon point, c'est qu'on l'a déjà vu avec le journal Papier. On l'a déjà vu ensuite avec la télé. On l'a vu avec tout. C'est qu'à la base, il y a peu de joueurs. Il y a peu d'acteurs sur la nouvelle scène médiatique. Tout le monde écoute à peu près les mêmes sources. Mais à un moment donné, tout le monde trouve que cette source-là n'est pas représentative de toute la diversité d'opinions et d'affaires qu'il peut y avoir parce que quand tu as juste deux ou trois sources à large qui couvrent tout, tu ne peux pas. À un moment donné, ce qui arrive, c'est que ça commence à se fragmenter, ça se décentralise puis là, tu as moins de grandes sources principales parce que c'est difficile d'englober plein d'opinions différentes ou en tout cas, bref, ça se fait, mais bref. Puis là, tu as plutôt plein, par exemple, de journaux différents. Puis après ça, ça a fait la même chose avec les postes de télé, d'informations différents. Mais l'affaire, c'est que avec l'Internet puis mettons les médias sociaux, moi, je pense que c'est ça que ça va faire aussi. Tu sais, tout le monde était sur Facebook avant puis là, un moment donné, juste nous autres, on a fait comme, ouais, parce que là, tous les parents sont arrivés sur Facebook. Là, ça a l'air que nos boss peuvent checker sur Facebook. Non, mais personne n'a vraiment eu cet enjeu-là à gérer, je pense, mais juste l'idée de peut-être ton boss va watcher ce que tu fais puis avoir comme, c'est fucking low, genre, comme tes parents qui envoient trop de commentaires ou tu vois des batailles dans les commentaires de des posts, ça ne donne juste pas le goût. Fait qu'on a switch tranquillement genre sur Snap, sur Instagram, il y a du monde sur Twitter, justement, il y a du monde sur Twitch, il y a du monde sur Twitter. Ouais, mais dans le sens où ça s'est décentralisé puis c'est d'autres clientèles pour d'autres formes de contenu. Il y avait à bord juste Facebook ou à peu près, parce que Twitter est arrivé à un moment donné aussi, rapidement, mais là, maintenant, il y a du monde qui sont exclusivement sur Twitter, vraiment potentiellement sur Facebook. Il y en a d'autres qui sont vraiment juste Facebook. Il y en a qui sont juste sur Instagram, ils n'ont même pas Facebook. Live, ça se décentralise sur les médias sociaux puis je pense que ça va être la même chose justement sur les formes de contenu, que ce soit vidéo ou audio, ces choses-là. C'est qu'avant, mettons, c'était YouTube et là, justement, déjà, les gamers sont partis. Ça n'a l'air de rien, mais les gamers, c'est eux qui ont construit YouTube à la base. C'est eux qui ont fait les premiers contenus puis qui ont fait que ça growle. J'accorderais, mettons, l'expansion de YouTube, mais pas nécessairement le début parce que c'était des affaires comme du smosh puis c'était eu du contenu pour être du contenu. Il y a eu du smosh puis du Rémi Gaillard puis des affaires de même, mais ça reste que ça, ça a été des gros hits. Mettons, c'est ça qu'on pouvait voir sur la grosse page d'accueil puis c'est incroyable, mais les communautés, les vues, les vues, moi, je ne suis pas mal sûr que c'est plus grating parce que même si tu checkes une affaire de smosh, ça dure 10 minutes. C'est quand Philippa est arrivé avec Amnésia puis ces affaires-là puis c'est là que ça a gros blow-up parce que le format, mettons, je ne dis pas que c'est lui qui a inventé le format nécessairement, mais de genre la caméra du joueur dans le coin plus la personne qui est en train de jouer, c'est de ça que tu parles en tant que chose. Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'au fond de manière à ça fonctionne, YouTube, c'est qu'eux autres, ils veulent vendre de la publicité. Ça fait que c'est bien le fun qu'une vidéo fasse genre 8 millions de vues puis c'est vraiment cool, mais ils aiment bien mieux d'avoir genre, mettons, 10 qui en font 1 million de vues. On se comprend. Ça fait qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un YouTuber qui a comme une communauté de 75 millions. Il peut avoir une communauté genre de 100 000 personnes, mais s'il poste genre à chaque jour une vidéo puis il fait au moins 200 000 vues, mais à un moment donné, comme si l'autre qui a 75 millions, comme mettons, un Cyprien en sortait nos 4 mois, bien YouTube, à quelque part, bien YouTube s'en fout, mais eux autres, ça leur apporte quasiment plus, mettons, selon le nombre de vues, selon le temps aussi, parce que si c'est une vidéo de 10 minutes de Cyprien puis c'est une heure par jour de l'autre, c'est sur une heure, tu mets plus de pubs. Yeah, le meilleur content is always the better. Mais c'est tout le temps de la rétention, la rétention de temps, peu importe l'application que tu utilises, leur but, c'est combien de temps est-ce que c'est ça? Fait que le YouTuber qui poste le plus, même s'il y a 100 000, mais que les 100 000 sont là à chaque jour, il rapporte plus qu'un gars, il a 75 millions, comme tu dis, mais il est là une fois par semaine. Ouais, puis c'est super gros puis tout, mais c'est aussi souvent ceux-là, c'est beaucoup de budget pour faire leurs produits. Tu sais, genre, un Cyprien au début, c'était chill dans sa chambre puis à un moment donné, il t'a fait comme, OK, mais c'était bon, mais tu sais, il était comme Next Level, ça coûtait plus cher, c'était une prod, c'était du stand, c'était plus juste les gamers qui gament puis on ne t'aimait pas. Mais c'est dur aussi de rester relevant sur ces plateformes-là. YouTube, MrBeast, il disait, le spam normalement en moyenne de popularité d'un compte YouTube, ça va être de 2 à 5 ans, genre, puis si tu ne réinventes pas, si tu n'investis pas, c'est dur de garder à moins d'avoir déjà ta petite clientèle. tu games, si tu es un gamer puis que le monde te suive, c'est tout le temps le même principe, mais quand tu fais des vidéos, on le comprend ton concept, on l'a vu, c'est la joke qui est différente, mais tu sais, c'est le même setup de joke, c'est le même... C'est un peu pour ça que Smosh est dead aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est pour ça que ça descend aussi. Mais c'est pour ça que je disais, YouTube n'est pas mort nécessairement, mais il est vraiment rendu à autre chose parce que cette génération-là de contenu qu'on a eu, mettons, bien là, justement, elle s'est réinventée ou pas. Des fois, elle s'est réinventée puis justement, ce n'est plus quelque chose qui nous intéresse puis ça peut, c'est correct. Mais ça fait que le YouTube qu'on a vécu, bien, c'était une époque, c'était ça puis tout. Mais tu disais que c'était deux, mettons, trois, cinq ans, mettons, de fame, mais je pense qu'en or, c'est souvent ça puis en effet, c'est après cinq ans, tu as comme fait des shit, si tu n'es pas réinventé, c'est dur. Comme là, l'ordre, ça fait combien d'années? Bien, l'ordre, il sort cette année. Il en sort un cette année? Il s'est confirmé qu'il sort cette année, il va faire... Bien, il n'est pas nommé ou whatever. Il y a une toune qui est leak sur YouTube, by the way, qui s'appelle I Said What I Said. Je ne sais pas si c'est du troisième album, mais c'est du loud que je n'avais jamais entendu puis c'est très bon. Mais c'est à Voyons, c'est à Métro Métro qui s'était confirmé qu'il allait en faire des nouvelles tracks. Ah oui, OK. Il y a quatre mois, deux, mes vies. Dont moi, j'en comme au moins dix fois. La chaîne YouTube, elle s'appelle Koubak Lib. Oui, quelque chose du genre. Koubak Lib. Oui, c'est vraiment... Ça a l'air un peu bizarre, mais c'est juste la track. OK. Je ne la mettrais pas live. Non, c'est ça, ça va faire un peu bizarre. Mais oui, c'est parce qu'on va se faire ce track, je ne sais pas si on la met. Il y a ça, c'est ça sur YouTube. Et puis en plus que c'est leak, ça fait que je mets la peau. C'est ça. Ah oui? Oui, c'est pas sorti. OK, c'est pas supposé. Non, c'est ça. Je ne pense pas. Quel genre d'attardé fait ça, genre je parle... Ça se peut que je me trompe puis je m'avance sur quelque chose qui n'est pas vrai. Il y a toujours les lyrics sur Genius. Ah, bon, c'est peut-être une vieille toune. Je ne sais pas. C'est peut-être juste une vieille toune qui est une expérience. Il y a quatre mois sur YouTube, ça fait que peut-être c'est une vieille toune à être remise là. Parce que c'est ça, l'Ordre, il est là depuis longtemps, mais ça reste que c'est quand même depuis, bien, année record, que là, il y a genre Blue Up puis c'est lui qui a un peu amener tant qu'à moi. 50K. 50K, oui, parce que c'était comme un EP. Il y avait comme deux tunes? Il y a quatre tunes, c'est un peu de quatre tunes après il a drop une année record. Il y avait le pont derrière quoi? Il y avait 50K. Niveau riche. Non, ça, c'est dans une année record. C'est ça? Oui, convaincu. Avec TTT aussi. Yeah, exact. Mais c'est 50K qui l'a comme du tard. Genre, en tant que solo, parce que rappelons qu'il était quand même dans un band aussi avant. Fait que tu as un certain niche déjà à partir de là. Tu vois, I said what I said, il l'a présenté le 23 octobre 2021 sur les ondes de Télé-Québec. Ah, oui! Ah, j'ai l'allumé. C'est pendant le... L'art cinétique. Exactement, c'est ça. Je l'ai écouté, ça. Fantastique, pour vrai. C'était un de mes highlights de l'année. OK, c'est pour ça. Puis genre, il l'a juste en YouTube parce que quelqu'un était smart. T'as quelqu'un était un peu de potable. OK. Ah bien, ça explique. Fait qu'elle a pas le leak dans le fond. Mais hâte que je dis d'aller l'écouter parce que le deuxième verse, ça commence par ton rapper préféré s'achète des views en Asie 1. Ça m'a vraiment fait rien. J'ai le lyric devant moi puis c'est vraiment très très ça. C'est excellent. Il est excellent. Yeah. Loud. Alors, pour vrai, c'est vraiment un de mes lyricistes. J'oserais dire quasiment au Québec que c'est mon lyriciste préfère. Pas mon rapper préféré by far dans mon top 3, mais j'aime comme quand t'es en train de faire un live. C'était New Phone le EP de 50. Ah, c'est ça. New Phone, who this is it? C'était New Phone Interlude puis Longue Histoire Courte, l'autre. Longue Histoire Courte, le Pont de la Rivière-Croix. C'est New Phone Interlude. C'est New Phone Interlude. C'est New Phone Interlude. En tout cas, excuse, je l'ai juste... Qu'est-ce que je disais? Ah, c'est un fou lyriciste. Mais c'est vrai que c'est les A et E qui sont bons. Genre, t'as mentionné, Hugo, j'en ai dit. T-T-T-T, moi, ça me fait vraiment capoter cette chanson-là, genre les lyrics. Puis il y a aussi, puis le nom me fait rire, mais c'est Gigi, mais comme pas G-I-G-I, genre G-I-G. De l'autre qui est by far ma préférée. Genre, c'est juste... Puis quand je trouve qu'il chêne vraiment hard comme ça, c'est quand il fait juste comme un 44 ou une toune pas de... Ben, t'sais, T-T-T a un hook, mais comme... T'sais, c'est une phrase. Ouais. Genre, c'est mostly juste des verbs, puis je trouve l'autre, il... Ouais. Mais après, c'est de venir... Non, mais... Attends un peu, c'est-tu? Quand il y a trop de hooks, des fois, ça sonne un peu genre... Non, moi, c'est Elle, c'est l'autre, la radio song, t'sais, que je te mets un... Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est le genre de tune que t'entends en radio, genre, ouais. T'sais, mais il y avait besoin de cette chanson-là dans cet album-là pour avoir le meurtre que ça a fait comme album, puis, t'sais, je l'ai dit plein de fois, genre, à mon émission, justement, cet album-là, c'est l'entrée pour le rap keb, là. Ouais, mais c'est ça, moi, je trouve qu'il a été incroyable, c'est que... Puis c'est drôle, on dirait, je pense, la société était rendue là, mais le rap keb était vraiment... Il était déjà là, c'est juste qu'il n'était pas entendu du grand public. Ouais, mais il n'était pas à radio, je veux dire, il n'était pas, t'sais, il n'était pas mainstream. Là, il est devenu mainstream. Yeah. Mais genre, à l'époque, il ne l'était pas, puis c'est calme de se dire ça qu'il n'y a genre même pas, t'sais, il y a genre 5 ans. Mais il y a 5 ans, c'était zéro mainstream, là. C'était en 2014, cet album-là. 2017, une année record. En 2014, c'est... 2017, New Phone, aussi. C'est pour ça que les deux sont en même année, je pense. C'est pour ça que c'est... C'est pour ça une année record, le nom de l'album. Mais moi, tout ça pour ça, sinon, je ne l'ai pas... Ça n'a pas été... Je ne l'ai pas vrai plus tant que ça, même. L'autre? L'album, tout ça pour ça. Ah, mais l'album en tant que tel, c'est pas... Moi aussi, je ne suis pas l'album qui m'a fait le plus stripper. Cependant, il y a des petits bijoux dedans, dont Off The Grid et Gigi, qui sont vraiment bonnes. Puis il y a Sometimes All The Time avec Charlotte aussi. Mais tu sais, c'est genre les trois gold tracks. Puis genre, tu sais... Médaille, je ne l'ai pas tant que ça. Ah, Médaille aussi, je l'avais oublié. Parce que Médaille est un peu... Mais elle est bonne. Non, non, elle est vraiment bonne. Moi, je vais la défendre, là. Non, mais dans le sens, le seul bout qui va te faire hésiter, c'est le... Je ne l'écouterai pas mille fois. Oui, puis non, justement, parce que c'est le coup, ouais. Puis après ça, justement, je l'ai réécouté. Puis genre, le hook, c'est du actual génie, là. Yet, tu sais que tu runnes la ville quand tu ne peux plus y prendre une marche. Genre... Ah, mais c'est le temps-ci aussi, le vibe de l'ordre. C'est ça qui est bon. C'est un genre de kenya. Si on me donne le bon crédit, je vais quand même prendre le cash. C'est comme genre, dude. Il y avait un enfant avec Kanye West, j'avais vu dernièrement. Il disait genre, si tu es un fan de Kanye West, tu n'es pas un fan de mes chansons, tu es un fan de toi-même, genre. J'étais comme... C'est quand même... Bien, c'est lui qui avait dit ça. Parce qu'il était genre... Kanye West, c'est l'artiste que j'ai le plus dans ma playlist. Mais il était comme... Non, mais c'est chill, mais c'est parce que c'est ça, j'ai écouté ta playlist. J'en ai fait une nouvelle. Il y en a encore plus. Mais parce qu'il disait genre... Bien, tu sais, c'était comme... Il est tellement pas égoïste. Bien, il est égocentrique. Égocentrique. Fait qu'il était comme... Si tu m'aimes, c'est pas que tu m'aimes, c'est que tu es égocentrique. Bien, c'est parce qu'il faut que tu te m'aimes pour aimer le vibe à Kanye West. Bien oui, c'est ça. Je le sais pas, parce que ça dépend vraiment pourquoi tu écoutes sa musique. Moi, mettons, je suis un petit peu égocentrique à mes bords. J'en suis quand même conscient. Mais il faut l'être un peu. Yeah, parce que ça fait partie un peu aussi de la démarche d'artiste dans le sens que genre... Bien, c'est pas ce que tu peux faire. J'avais besoin de croire en ce que je peux, justement. Mais Kanye, tu sais, quand moi je l'écoute, c'est genre... Oui, il y a la personnalité, admettons, de Kanye que t'explores dans ses lyrics, mais genre... C'est parce qu'il réinvente la musique à chaque fucking album. Il fait tout le temps les styles extrêmement différents. Je me suis obstiné avec mon prof. Bien, obstiné, en fait. C'était plus moi qui ramble pendant 15 minutes pendant un cours de com, puis je vous jure que c'est arrivé. De comme le prof qui parle de gospel qui n'en a pas dans le rap. Je suis comme... Bro, you wanna fight? Fait que je lève ma main. Puis, honestly, genre... Je vais pas nommer le cours. Juste pour dire... En tout cas, vous allez comprendre, mais dans ce cas-là, il y a vraiment pas beaucoup de gens qui répondent aux questions parce que le prof n'est pas la personne la plus pédagogique en tant que tel. Je suis un bon prof, mais c'est juste que le cours n'est pas nécessairement dynamique. Puis, souvent, je suis une des personnes qui lève sa main, un peu comme ton vibe, genre quand il se passe à rien, je vais rendre le cours dynamique. Bien, moi, j'ai fait ça avec Kunes dernièrement, mais je fais pas ça souvent, sinon c'est rare. Oui? OK. C'est peut-être un petit peu plus moi, là, bon. Bien non, mais je l'ai fait. Mais quand je le fais, ça part. Genre, tu sais, si je décide que le sujet, je suis comme... Oui, c'est ça. Tu avais trois, quatre fois dans mon bac, mais genre, oui, c'est ça. Puis, genre, je disais, bien, en fait, comme voyez-vous, Kanye, puis j'ai parlé d'Unda, notamment, parce que c'est dans celui-là qu'il en a vraiment mis beaucoup, mais j'étais comme, il en a déjà mis avant aussi dans Life of Pablo, tu sais, puis toutes ces affaires-là. Puis c'est pas un secret que c'est un rapper, un rapper Christian. Fait que genre, c'est pas nécessairement parce que tu fais... C'est pas parce que tu fais du gospel que c'est nécessairement de la musique Christian non plus, genre. Moi, je rêve de la journée où est-ce que je vais pouvoir avoir mon choir comme qui me fait mes bacs puis tout, le genre. J'écoutais justement le documentaire sur Kanye l'autre jour. J'ai écouté l'épisode 2 où il explique le documentaire. Il explique comment ils ont fait la vidéo de True The Wire, si vous ne l'avez pas vu. Vous allez le voir, c'est tellement bon. Puis genre, c'est une chorale qui fait la part en arrière que je pensais qui était un foutu sample. Puis Kanye, dans le documentaire, il le dit même à un moment donné, il s'est retourné contre moi puis il a fait genre, le monde va passer, c'est un sample, ils vont être genre, c'était pas mon sample, c'était moi qui l'ai fait. Puis ça sonne tellement pas comme la chorale, mais c'est une chorale qui fait, en tout cas, vous allez écouter la tune puis vous allez comprendre. Mais c'est, en tout cas, tout ça pour dire qu'ils réinventent la foutue musique à chaque fois. Mais moi, c'est juste parce que, j'aime ça ce que Kanye West, mais genre, c'est clairement pas autant que toi. Mais je viens de triper hard à cause de Don Deux. Ah ouais, t'es rentré avec Don Deux? Ben non, non, j'ai toujours écouté un peu. Ben tu connaissais, tout le monde connaît un peu. C'est ça, mais genre, tu sais, je connaissais les bigs, le Stronger. Ouais, ouais, c'est ça, je veux dire moi aussi, mais je suis pas rentré. J'ai plongé dans l'artiste avec Don Deux parce que comme, ben déjà là, moi, j'étais plus dans la communauté du hip-hop à ce moment-là parce que j'y faisais partie. T'étais un gros chrétien. Ah, tellement. T'es commencé là. Mais je suis énervé parce que ça a été, selon moi, le roll-out d'album le plus intéressant depuis longtemps, genre comme, tu sais, il était supposé le drop deux fois puis finalement, la troisième fois, c'est Universal qui le drop pour lui un dimanche. Comme, j'y revenais, j'y revenais de voyage puis comme j'étais genre dude, quoi, Don Deux est sorti live. OK, bon ben, fuck, c'est combien de temps? Deux heures et demie. OK, bon ben, les boys, je m'en vais rien faire pendant deux heures et demie. J'ai mis mes écouteurs puis je suis allé sur une autre planète. C'était complètement malade. Genre, je suis allé sur mon balcon dans le temps que j'en avais un avant que mon appart brûle puis j'ai fumé un gros bat en écoutant Donda puis genre, j'ai capoté. La première fois que j'ai entendu Come To Live, j'ai pleuré, man, c'était complètement incroyable. Ben, je l'ai écouté un peu cet album-là, mais pas... Moi, je ne vaille pas assez de la musique pour faire ça, genre. Ben, moi, c'est ça qu'il me cherchait dans la langue. C'est ça, c'est ça. Mais moi, c'est juste parce que je trouve ça drôle. Tu dis, mettons, Kanye West, c'est parce qu'il réinvente constamment la musique puis je ne sais plus trop, j'avais déjà entendu ça sur Picasso qu'à l'époque, c'est ça qui était hot parce qu'il y a du monde qui était genre, ouais, ben là, tout le monde refait toujours le même style d'affaires de faire un beau portrait qui est donc bien... Puis ce que Picasso, genre, tu check sa carrière puis tu fais comme à chaque genre point dans sa carrière, tu as vu qu'il est comme voulu remettre tout en question ce qu'il faisait avant puis c'est pour ça qu'à la fin, c'est fucked, mais j'en sais. Exact. Snoop l'a fait aussi un peu. Je ne sais pas sûrement. Je le fais un petit peu quand même au fil des... Genre, ben plus dans son jeune temps, mettons, comme live, il est un petit peu plus parce qu'il droppe des albums encore Snoop. Genre, c'est juste... Il n'y en a pas un quiz qu'il y avait un ou deux je pense cette année-là. C'est eux qui passent vraiment low-key, parce que c'est des bonnes tunes hip-hop, mais c'est des tunes genre comme... Tu sais, il y a écrit en vibe avec c'est boys. C'est pour ses fans, genre, t'écoutes-tu, c'est pas un album comme... C'est ça, c'est pas un album comme sur Kanye, mettons, parce que quand Kanye en fait un, genre... ça devrait être bien... Ben, c'est un gros projet, genre, aussitôt que tu sais qu'il y en a un qui s'en vient, c'est genre comme, OK, on se prépare, genre... Même Kanye, il met... Kanye, ça devrait être comme si, mettons, s'il avait voulu faire... Tu sais, Donda, c'est l'équivalent de s'il avait fait cinq albums soft à la genre, je fais cinq amis, ça genre... Kanye, d'après moi, il fait des tracks, genre, il en fait, il en fait, il en fait, puis après ça, il fait genre tabarnak, puis il s'installe à une table. Non, man, c'est même pas ça. Ça en parle un peu de son processus créatif dans le documentaire et le business, mais comme... Tu sais, Kanye, à la base, c'est un producer, c'est pas un rapper. Ben, il est devenu producer parce qu'au début, pas grand monde voulait. Ben, ouais, il l'était au début, puis après ça, il s'en cherche un... C'est un Barry producer, c'est dans les meilleurs encore aujourd'hui, puis c'est lui qui prod presque toutes ses tunes, genre, mais il voulait être un rapper, il a toujours voulu être un rapper, puis genre... C'est ça, c'est pas Def Jam, c'est Rockefeller avec Jay-Z puis Dame Dash, genre, ils croyaient pas nécessairement en Kanye en tant que rapper. J'ai vu l'épisode 1 à peu près du documentaire. C'est ça, tu es chanter de résumer un peu, mais moi, c'est le storyline, je veux pas que je trouve intéressant derrière, moi, je serais jamais un fou producer, mettons, mais le dos, de genre, il est capable de faire comme toute la démarche au complet de la chanson, genre, toutes les étapes, tu sais, moi, je fais juste l'écriture, la composition, l'interprétation, genre, tu sais, j'ai besoin, mettons, de mon producer pour avoir le beat, le mix, j'ai besoin d'un master pour faire le master, tu sais, comme genre, il y a plein d'étapes, Kanye fait tout ça, tout ça, puis en plus, il y avait pas nécessairement le monde qui croyait en arrière de lui, puis là, tu sais, je dis pas genre, que c'est la meilleure personne au monde ou whatever pour le praise, mais juste comme le storyline en tant que tel, c'est surtout pour en ce moment que j'en parle, parce que comme, live, c'est vraiment pas correct, qu'est-ce qu'il fait? Il faut que je l'aime l'artiste. Mais je trouve ça important de différencier l'artiste de l'action quand même, puis là, tu sais, c'est sûr qu'on peut rentrer dans d'autres débats avec, mettons, genre la censure avec Julien Lacroix et toutes ces affaires-là, mais il y a deux, il y a deux trucs différents là-dessus, c'est contextuel, c'est pas pareil, puis c'est aussi l'action en tant que tel, pas que celle de Kanye est nécessairement plus pardonnable, mais genre, c'est surtout que, mettons, comme une personnalité publique, je prends encore Julien Lacroix comme exemple, moi, selon moi, la conséquence de cette personne-là, c'est pas qu'on l'anime de la société ou whatever, personne ne veut ça, mais juste, t'étais une personnalité publique, ben, sorry, c'est un privilège d'être une personnalité publique. C'est correct. Tu sais, tu l'as perdu, va faire autre chose, va recommencer. En même temps, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir s'il l'a perdu ou pas, parce qu'il y a quelque part, il veut refaire des shows. Oui, il le dit, il a fait un entrevue avec le devoir. C'est la société qui va dire, tu l'as perdu, on ne va pas te voir, on n'achète pas tes billets, ou il y a du monde qui va faire comme... Après moi, dans le design, il va animer genre une émission à la TV, genre, puis ça, 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 il est possible aussi qu'il anime une émission à la TV puis genre, ou whatever, puis que ça soit juste comme plus low-key. Parce qu'en live, il est encore en train de se faire un personnage de même. C'est ça, il est trop jeune, il était trop talentueux pour de vrai, puis genre... Il voit qu'il perd son potentiel, on ne se le cache pas qu'il est drôle. Encore une fois, c'est important de le différencier. Mais d'après moi, il va regrindre puis il va revenir puis tu sais, c'est long de carrière. Moi, je pense que il va être plus low-key dans le background. Il va faire l'écriture. Il n'est pas qu'il va être dans le background. As-tu vu sa dynamique, ce gars-là? C'est ça qui est intéressant de ce cas précisément. C'est comme un Salvaille, il revient ou il ne revient pas. Mais s'il revient, Salvaille, il ne va pas être genre... Mais il y a une autre game. Salvaille, c'est tellement plus gros. Oui, je sais, mais c'est ça que je veux dire. Mais l'affaire, c'est que mettons, un gars de même, c'est qu'il revient ou pas. Lui, il est gigantesque, Salvaille. C'est un géant du média québécois. Mais la dynamique, moi, c'est comme l'être humain, ces deux gars-là, c'est quand même du monde, c'est des showmans. Oui, mais rendu à tous les artistes un peu, pour faire ça, il faut que tu aies un... Non, pas nécessairement. Il y en a qui aiment l'or art, ils aiment ce qu'ils font, mais comme le faire, après ça, le faire devant le public, ce n'est pas le moment qu'ils aiment. Eux autres, c'est des gens qui produisent quelque chose, c'est nice, mais hosties qui sont des bêtes de cingles. C'est des bêtes de cingles et après ça, ils produisent des cingles. Genre, moi, mettons, Julien Lacroche, je pense que je l'avais vu à une affaire de Mike Ward à l'époque. Sous-écoute? Non, non, Mike Ward fait une affaire pour... une affaire bénéfice à chaque année, je ne sais plus quoi, puis il a comme... Il donne des mains pour son ami, genre quadratégique, je ne sais plus quoi. Ah oui, je vais te retrouver moi. J'étais allé là et il y avait vraiment plein d'humoristes et il me semble qu'il était là. Puis ce gars-là, puis aussi, c'est parce qu'il était à Longueuil dans le temps, genre... À Édouard? Non, pas à Édouard, mais il animait au Barachico, c'est ça? Je ne sais pas. En tout cas, il animait des soirées d'humour là-bas, puis tout de suite. En tout cas, puis ce gars-là, c'est ça, oui, il a écrit, mais ce gars-là, c'est juste une bête de scène. C'était juste un gars d'impro, une bête de scène, après ça, il s'est mis à écrire, puis c'est ça. Fait que tu sais, il ne reviendra pas pour écrire. Yeah, mais s'il revient, il va finir tôt ou tard à revenir sur la scène. Il n'a comme pas le choix. Il revient top-notch, il ne fait pas à moitié. Même chose pour Salvat, ce n'est pas une personnalité qui sera capable de juste faire de la prod en arrière. Il n'aime pas à ce point-là, le milieu. Ou encore, juste comme d'avoir une émission, mais une plus petite émission, ce n'est pas... Ça va tout ou tard fuck up. Ça va tout ou tard reprendre la... Je fais un retour, mais comme un retour low-key, puis il y a juste les actes. Je ne dis pas que c'est ça l'option qu'il doit faire, mais je pense juste que c'est l'idée. Je n'ai pas de nom à nommer, mais c'était une personnalité de ce style-là, mais au niveau aux États-Unis. Puis il a fait un retour comme ça, mais plus low-key. Ce n'était pas un géant comme Salvat, mais style dynamique également, puis qu'il y a vraiment besoin d'être devant la scène. C'était Louis Siquet qui était revenu justement après un enfant. Louis Siquet. Pas Louis Siquet. Louis Siquet, même sur des chevals, tu bosses la femme, tu es genre tabarnak. Louis Siquet, une grosse figure nationaliste québécoise, méchant. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est Louis Siquet. Mais Louis Siquet, oui. Mais Louis Siquet, il était revenu puis il a fait un show puis il a fait des jokes là-dessus puis il était comme « Ouais, c'était calme. » Je ne sais plus comment qu'il l'avait amené, mais j'avais entendu parler de ça puis j'avais fait comme « Il est de retour. » Ce gars-là, il est bon tabarnak. Oui, puis Louis Siquet, c'était pas... Louis Siquet, je m'en souviens mal le même sens c'est un affaire genre... Plus, il était cancel pour quelque chose qu'il avait dit, non? C'était pas une affaire d'agression. C'est quelque chose qui a été dit, c'est une chose. C'est vraiment un autre débat. C'est un affaire d'agression sexuelle. Parce qu'agression sexuelle, pour moi, ça ne passera jamais parce que je peux juste me mettre à la place des victimes, man. Même si tu ne vas pas regarder son émission volontairement, of course, mais il y a tout le temps la possibilité de genre comme... Tu le regardes puis tu le vois. Si c'est juste des paroles comme PewDiePie dans le temps justement qui s'est fait cancel YouTube. Qui a fait le N-word. C'est bad, mais comme... Ben oui, mais genre... Je ne pense pas que PewDiePie c'est une mauvaise personne. Il y a beaucoup d'affaires dans le même genre... Je ne veux pas parler de cancel le future. C'est une personnalité publique qui a dit le N-word. Ça peut être un dos random blanc dans la rue qui dit le N-word puis il ne va pas se faire cancel pour autant. Oui, mais en même temps, comme tu disais, c'est un privilège de la santé publique. C'est correct aussi que ça soit ça. Mais l'affaire, c'est juste que... Ben c'est ça. Moi, je pense que les paroles à un moment donné, c'est autre chose. Ça dépend de quelles paroles, c'est sûr. Mais mettons une affaire dans ce contexte-là où est-ce que tu sais... Tu sais, mettons la même chose avec Joe Rogan. C'est ça qu'on n'a pas ultimement le dernier texte. C'est pas une agression sexuelle. C'est Eric Salve-I-Style. Il se masturbait en public devant des comédiens. Ben, Eric, c'est quand même genre de l'agression sexuelle. C'est se forcer de se masturber qui s'est masturbé juste dans les parcs. Parc d'être devant Saint-Charles. qui est connu pour ça. Tu sais, j'encore... Je suis pas en train de dire que c'est nécessairement une bonne chose que le parc soit là pour ça. C'est réputé. Mais tu sais, ça reste que c'est un endroit qui est réputé pour ça. Fait que genre comme... Tu sais, c'est propice. Puis genre... On n'est pas pour l'empêcher à comme... On est qu'un seul, ça y est. Tu sais, je suis pas en police. Genre comme, tu sais, je peux pas... Watch it. Ouais, mais tu peux pas te crasser dans un parc, c'est sûr. Mais genre comme... C'est plus... On devrait pas viser Joël Legend, mais plutôt viser la situation. Puis tu sais, je dis pas de viser, mettons, la communauté homosexuelle qui va faire ça. Mais tu sais, d'essayer de trouver une solution pour leur remettre des choses qui peuvent s'épanouir de façon similaire. Mais je pense que ça fait partie de la game. Dans un premier temps, quand t'es une personnalité publique, tu l'es parce que tu représentes quelque chose de bien de la société ou quelque chose que la société aime. OK? Fait que quand tu te fais ramasser puis qu'on t'enlève un peu cette aura-là parce qu'on veut plus te donner cette attention-là d'une personnalité publique parce que t'as fait quelque chose de mal, c'est parce que justement, là, tu représentes quelque chose qu'on veut pas voir dans la société. Fait que tu sais, tu gangues ce titre-là pour les mêmes raisons que tu le perds tant qu'à moi. Fait que c'est de bonne guerre. Puis oui, c'est donc bien peut-être, genre, pas injuste, mais tu sais, que ces personnes-là, plus que n'importe qui d'autre, genre, ils se fassent détruire leur carrière. Puis en même temps, leur carrière s'est construite pour la même raison. C'était qu'il y a été quelque chose que la société aimait. Fait que c'est normal que quand ils sont quelque chose que la société aime plus, la société, le crise dehors. Ça vient avec des responsabilités aussi. C'est ta job. Si moi, je le vois, la joueuse de tennis américaine dont j'oublie le nom, c'est une jeune joueuse de tennis qui comparait gros au Sir Williams qui a bien gros de la misère à gérer la pression sur le corps puis la pression médiatique. Puis tu sais, là, les gens au début, elles l'ont excusé. On dit, ben oui, psychologiquement, elle a pris des pauses. Là, elle est revenue puis il y a encore eu un problème dans un tournoi aux États-Unis. Il y a un spectateur avant qu'elle serve qui a créé une niaiserie. Puis au tennis, c'est super silencieux pendant que ça joue. Fait qu'elle l'a entendu. Elle s'est mise à pleurer. Elle a arrêté le match. Tu sais, les gens, ils ont dit, ben là, un moment donné, peut-être que le monde professionnel comme ça, c'est pas fait pour toi non plus parce que ça vient avec des contre-coupes. Ça vient avec une pression. Ça vient avec des responsabilités. Puis à un moment donné, c'est dur sur le mental, mais à quel point est-ce que t'es capable de l'endurer? Tu sais, c'est touché. À quel point est-ce qu'il faut que tu l'endures versus à quel point est-ce qu'à un moment donné, t'es pas supposé d'endurer non plus n'importe quoi? Tu fais ce que tu veux dans la vie, mais tu sais, je pense justement qu'on étudie en politique, on le voit bien. En politique, tu peux être une personne, le meilleur des gestionnaires, le meilleur de ce que tu veux dans ton domaine. Si devant un micro, devant genre la pression de quoi que ce soit, tu viens à Noir puis tu te mets à pleurer puis tu frappes quelqu'un parce que t'es donc stressé. C'est bien dommage, mais c'est ça puis ça fait partie du... Tu sais, t'appliques pas pour travailler au BMR, ça se peut qu'on check ce que t'as l'air en public puis tout. Fait que c'est normal que t'ailles pas en même temps le même genre de sponsor ou whatever si tu frappes l'arbitre. Je sais pas quoi. Non, non, mais... C'est sûr que ça dérape en tant que tel. Genre, au niveau de la violence, c'est jamais acceptable. Non, non, je sais, mais c'est ça. Genre, une carrière d'artiste dans le même, c'est parce qu'il y a des hommes qui prennent en pitié ce monde-là puis c'est genre... Fuck off, là. Dès que t'es dans le public, c'est sûr que t'as une pression externe du public. Il faut que tu te dis il faut être irréprochable. C'est désolé, là. C'est désolé. Ben, tu dois pas être irréprochable. Moi, je le suis pas. Je me mets de l'avant aussi comme étant pas irréprochable. Faut que tu sois, genre... Authentique. Faut que tu sois authentique puis faut que tu sois vrai puis comme... Yo, man. Genre, tu sais, faut que tu sois irréprochable dans le sens qu'il faut pas que tu violes quelqu'un, man. C'est ça. C'est pas tough, là. C'est tellement pas tough de pas violer quelqu'un puis je dis ça à voix haute parce qu'il y a des 5 à 8 en plus ce soir puis je vous rappelle s'il y a du monde qui écoute, le consentement, c'est fucking important. Ben oui. Genre... Voilà. On a encore du temps mais je me ferais quasiment là-dessus. On clôture quasiment là-dessus, hein. C'est un beau message pour finir. Ouais, mais ça s'est fait sec. On peut finir sur le consentement. C'est comme quasiment la bonne note, là. On va finir là-dessus puis c'est tout. Sans oui, c'est non. Ouais. Puis un gros merci puis... Merci de m'avoir reçu. C'est excellent. Ce qu'on pourrait faire, c'est... Là, on coupera enfin sa phrase ou peu importe, là. Mais on pourrait mettre l'extrait parce que je l'ai encore. Nous autres, showmarts, genre, la première fois avec toi. On pourrait le mettre à la fin. Mais je pourrais peut-être le renvoyer. À la fin, oui. On pourrait j'entendre qu'est-ce que je disais avant pour être chercheur. Mais c'est pas... C'est vraiment pas si peu parce que c'était le début. Vous parlez de théâtre puis impro. Ouais, OK. Parce que ça commence, je te demande, genre... Je te demande... On a commencé... On essaye de faire ça super sérieux, intelligent. Tu venais juste de drop ton album ou t'allais le drop. Ouais, je mets le drop à le chou. On dirait ça. Puis là, je te demande, genre, comment t'as commencé ça puis tout. Puis là, tu dis, genre, je faisais de l'impro, je pense quand même, au secondaire. Puis là, il fait... Ah, ouais! Puis là, vous étiez partis pendant, genre, une demi-heure sur l'impro. On aurait dit que t'étais allé dans le même programme. Puis on avait joué contre en impro. Puis là, je connaissais... C'est pas Henri... C'était... Comment que ça fait, ton frère? Pierre Gagné. Pierre Gagné. J'étais comme... Tabarnak! Toi, puis... What the fuck? Mais j'étais comme... Il y a trop de liens qui est, genre... Ah, c'est fuck-haut. Fait qu'on s'est un peu perdu là-dessus. Je peux-tu juste plug mes autres choses à la fin? Ouais, ouais, ben, ouais. Ben là, on coupera peut-être ce bout-là. Ouais, c'est ça. On mettra ton extrait. On mettra l'extrait de l'autre, c'était d'entre, puis on mettra... Je pense que ça pourrait peut-être être mieux pour vous autres de toute façon de faire, genre, deux vidéos, une, ça. Admettons, comme celui-là qu'on vient de faire. Puis après, de poster l'autre, puis de le... Mais l'autre, c'est un bonus. L'autre, c'est un bonus. De mettre en bonus ou quelque chose, du genre de le promote comme étant, genre... J'ai le mot bloopers en tête, mais pas ça. Un épisode quand on était... Parce qu'on n'a pas encore un Patreon des shit de même. J'ai joué un peu de déchirme d'un affaire de même. C'est canon. Vimeo, mais non. C'est Vimeo. Ah ouais, tu mets... On bloc, c'est Vimeo. Tu dis que c'est un filler épisode. Désolé, cette semaine, on est en cas sur les exams. Vieil épisode de Cursed, là. On met notre premier épisode qu'on a fait avec Jan Juppie. Ah, mon Dieu. Le premier qu'on a fait, genre, à vie, c'est genre... Fucking random. Ça commence à parler de la Premier League. Champagne qui comprend rien au soccer, man. Puis après ça, on commence à boire. Ça se met chaud. Ça se met chaud, marde, man. Ça a duré deux heures. On parle des robots puis genre, la technologie plus tard. Mais ça, c'était bon. Je suis sûr que c'était bon. Ben, c'est juste parce que... C'était une bonne discussion entre chums, mais je pense pas que personne écouterait ça en mode « Ah, OK, wow, je me sens en light maintenant que j'ai écouté ça. » Si on se rend genre au centième épisode puis c'est donc bien hot, on remet lui en cadeau. Parce que je suis encore dans mes shit, qu'il est curst, là, mais genre, je l'ai. Mais c'est important de le garder. Ouais, je peux pas jeter ça, c'est pas bon. C'est ça, tu me l'enverras, d'ailleurs. C'est genre la fois que tu mets, admettons, comme genre à deux heures du matin quand tout le monde est un peu dans nos parties puis tu l'écoutes genre avec une billette sur le side. Ah ouais, tout le monde est là puis fait ça, il joue à des beerpunks et tout. Puis là, nous autres, on se bench, on reprend bien. En terminant, veux-tu plugger tes médias sociaux où est-ce qu'on peut te retrouver et t'écouter? Ben oui, man, vous pouvez me trouver, of course, sur Instagram à The Gum Music, facilement trouvable. J'ai de l'air un petit peu fâché en noir et blanc sur ma photo. Sinon, The Gum sur Facebook, mais c'est surtout sur Instagram que vous allez me trouver. J'ai un TikTok à ce temps, je pose vraiment juste de la marde, dont ma sécheuse qui fait trop de bruit. Magnifique. Fait que si vous voulez pas aller me trouver là, c'est également The Gum Music aussi. Un bijou. Fait qu'on vous le recommande très fort. Trop shout-out, merci beaucoup d'être venu. Allez écouter Gommé sur toutes les plateformes. Yes, bonne journée. Fait que là, il va falloir que je monte ici. Ah, il aurait sûrement fait faire un clap. Simon va être en tabarnak. C'est les dernières minutes.